Bonjour, je viens de vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 9 septembre 2024, déjà. Ça va devenir ma formule, on est deux, c'est « ah, le temps passe trop vite », et puis le deuxième, c'est « ah, on retrousse les manches ». Chacun s'éthique, hein, bon, voilà. Bon, bref, la semaine démarre avec un soleil qui est à 17 degrés de la Vierge, donc qui va naviguer cette semaine entre le deuxième et le troisième des camps de la Vierge. Bon anniversaire, mes Vierges ! Moi qui suis du 22 septembre, c'est bientôt, voilà, on prend un aîné de plus, et à un moment, j'avais un camarade qui disait « ah, à mon âge, ça coûte plus cher en bougie qu'en gâteau, ça coûte plus cher en bougie qu'en gâteau, ça m'avait fait marrer à l'époque, donc voilà, je vous le partage, j'aime bien l'image. » Tout ça pour dire que ça va apporter des très belles énergies à qui ? Salé en Vierge, très belles énergies en matière de vitalité, de lucidité, Vierge, c'est un peu ça quand même, le bon sens pratique près de chez vous. Très bon pour mes Vierges, mes taureaux, mes capricornes, mes cancers, mes scorpions. Semaine positive en matière de vitalité, d'énergie, de vision d'ensemble, de lucidité. Un petit coup de lucidité avec la Vierge en plus, parce qu'une planète qui navigue quelque part prend la coloration de l'endroit où elle passe. Il y a une sorte d'interaction entre le sens de la planète, l'énergie, vitalité, et la Vierge, il se fait pratique. Voilà, on mixe les deux et ça colore le collectif de cette notion-là. C'est tout simple en fait. Donc très bon pour vous cinq, indiscutablement. Bon, bien évidemment, ce Soleil lundi, il forme un carré que Jupiter et une opposition avec Saturne. Donc peut-être un tout petit peu, tout petit peu de fatigue. Pas plus que ça, pas de panique. Pour mes, allez, un deuxième décan sagittaire, gémeaux, poissons. Voilà, juste début de semaine, tout petit peu de fatigue. Mais rien de bien grave, polarisez pas. Ne cristallisez pas sur des agacements tout à fait ponctuels. On ne va pas les dimensionner plus que de raisons. On les résout, simplement. On contourne le truc s'il faut, mais on ne s'acharne pas là-dessus. Sinon, pour vous cinq, encore une fois, c'est très bon pour mes Vierges, mes Taureaux, mes Capricornes, mes Scorpions et mes Cancers. C'est dit. Point important cette semaine, le changement de secteur de Mercure. Mercure était en Lyon depuis quelques temps. Il a fait des allers-retours, il était en Lyon. Il est venu un peu en Vierge. Il est reparti en Lyon, en marche rétrograde. Il nous a un peu cassé les pieds, en marche rétrograde. C'est vrai. Certains m'ont dit, voilà, moi, j'ai eu des pannes électriques, j'ai eu des tracas, des petites choses. Mais c'est fini. Voilà. Et Mercure retourne en Vierge, lundi 9, précisément, à 6h51 en temps sidéral. 6, 7, 8, en gros, 9h moins 10 le matin. Tac, il quitte le Lyon. Hop, il rentre en Vierge pendant quelques temps. Et en Vierge, ça tombe bien parce que c'est vraiment une zone dans laquelle il a des affinités. On sait que Mercure, c'est l'adaptation à la communication, entre autres. Son panel est assez large, c'est le fluidifiant. Il y a deux endroits où il a naturellement plus de fluidité, où tout simplement, il joue son rôle de fluidifiant. Mercure en Vierge, comme Mercure en Gémeaux, il y a un cousinage. Ce sont des deux endroits où Mercure a des facilités, encore une fois. Mercure, il accomplit son rôle, sa fonction, en ayant pour seul objectif de transmettre l'information pour qu'elle passe. C'est pour ça que vous trouverez chez les Mercuriens, les Gémeaux et les Vierges, un soin plus, en général, un soin plus marqué pour faire en sorte de faciliter la transmission de l'info. Voilà. Pour le meilleur et pour le pire. Après, les enjeux, c'est différent. Mais dans tous les cas, s'ils ont une meilleure dextérité au verbe, c'est normal. Beaucoup plus rapide chez les Gémeaux que chez les Vierges, parce que le signe d'air est plus rapide que le signe de terre. C'est drôle, c'est l'hémotechnique. Mais en revanche, beaucoup plus profond et structuré chez la Vierge, il n'y a pas photo. Je ne dis pas ça, ce n'est pas partisan, vous vous doutez bien. Donc, tout ça pour vous dire que parfois, les Vierges, quand ils partent sur un monologue, il y en a pour une demi-heure. Ça, c'est un truc de Mercurien. C'est dans leur nature, c'est comme ça, le faire avec. Vous leur dites, essayez de raccourcir, c'est mieux, ça passe mieux. Et ils comprennent bien, en général. Tout ça pour vous dire que Mercure en Vierge, excellent pour qui ? Très, très bon en matière de communication, d'adaptation pour les mêmes. Ça tombe bien. Mes taureaux, mes Vierges, mes Capricornes, mes Cancers et mes Scorpions. Vous cinq, hyper facilitant, cette influence, ce passage de Mercure en Vierge. C'est une bénédiction parce qu'il est, encore une fois, assez à l'aise dans ce secteur-là. Donc, il gagne encore en portée, en contenu, en densité, en influence, tout simplement. Voilà. Après, on change de registre. Il y en a aussi pour Messing d'air. Je parlais de Messing de terre et de Messing d'eau, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple Vénus, la belle, magnifique Vénus, qui actuellement est en balance. Depuis la semaine passée, elle démarre cette semaine à 14 degrés de la balance, donc quasiment au milieu du signe. Vénus, le charme, l'amour, la douceur, la délicatesse, le charisme, la gentillesse surtout. En balance, c'est très délicat, c'est raffiné, il y a un côté esthète. Il y a une sorte d'amour, de la douceur, des pastels, de la délicatesse, des jolies choses. Mais vraiment, c'est celle qui, parmi les Vénus, il y a la magnifique Vénus en taureau qui donne des gens avantagés physiquement. Il y a les Vénus en poisson qui ont des cœurs, mais comme ça, énormissimes, de gentillesse aussi. Et les Vénus balance qui veulent tellement qu'on les aime qu'ils arrondissent, tout simplement. C'est pas mal d'avoir dans son sillage une Vénus balance pour aplanir, arrondir, pour que ça se passe bien. Lune balance, Vénus balance, Lune taureau, Vénus taureau, Vénus poisson, Lune poisson, ces trucs tout à fait sympas à vivre et à gérer. Je vous dis ça, ça peut servir, on sait jamais, voilà, c'est dit. Donc très bon, ma Vénus en balance, beaucoup, beaucoup de charme pour mes balances, pour mes gémeaux, pour mes versos, pour mes sagittaires et pour mes lions. Voilà, Vénus vous veut du bien à tous les cinq, profitez-en, elle passe vite, c'est comme ça, il faut en profiter. Cette semaine, en tout cas, elle vous est toute dévouée, j'aime bien la formule, je la trouve élégante, voilà, c'est dit. Mars, Mars, Mars en signe d'eau, Mars l'énergie, l'action en signe d'eau, donc en cancer, on sait, Mars en cancer, c'est l'énergie gouvernée par la Lune. Donc un truc à connaître pour ceux qui sont nés avec Mars en cancer, Mars est très puissant, pour l'anecdote, en face, en Capricorne. En Capricorne, c'est le roi des marathoniens, il est endurant, linéaire dans l'effort. Lorsqu'il est en cancer, c'est l'inverse, il est gouverné par la Lune, donc il est tributaire de ses ressentis, de ses émotions, de l'énergie à un moment lambda, donc ça donne des profils qui ont une très belle énergie, sont capables de se dévouer pour les autres, mais souvent elle est fluctuante. On a la pêche de trois jours, ça redescend, ça remonte, ça redescend, donc ils peuvent se sentir parfois pas à l'aise avec eux-mêmes, en se dire, j'ai commencé un truc, j'ai du mal à m'y mettre, je lâche prise, etc. C'est pas grave, c'est votre cycle. On commence, on sait qu'on a de l'énergie pendant deux, trois jours, on y va à fond, on sait qu'on doit s'accorder un temps de latence, de récupération, et puis deux, trois jours plus tard, on remet ça. Et si on s'autorise cette fragmentation de l'effort, on n'est plus pénalisé par la mécanique fluctuante de ce Mars gouverné par la Lune. Voilà, pour info. Dans tous les cas, Mars en cancer, ça c'est vraiment un truc à connaître, ce que je viens de vous raconter là. Dans tous les cas, ce Mars en cancer apporte tout de même une très belle énergie à mes cancers, faites gaffe aux signaux de fatigue, mes cancers. Quand on a Mars pile au-dessus de sa tête, la planète rouge qui est dans notre secteur, là, elle est en cancer en ce moment, on a beaucoup plus d'énergie, mais on est beaucoup moins à l'écoute de ce que j'appelle les signaux de fatigue. Les signaux de fatigue, c'est on tire sur la machine, on tire sur la machine, et puis on s'écroule. Alors en Lyon, vous allez voir, c'est encore plus marqué, parce que Lyon est roi de l'effort en boule. Mais pour l'instant, en cancer, ça donne tout de même cette influence-là. Donc attention à ne pas vous épuiser mes cancers, mais dans tous les cas, ça vous apporte une pêche, une énergie terrible. à profiter, à mettre en place pour avancer, tout simplement dans ce qui nécessite de, je ne vous l'ai pas fait depuis longtemps, retrousser les manches. Donc très belle énergie aussi pour qui ? Si la planète est en cancer, elle veut du bien, mes signes d'eau, mes scorpions, vous qui êtes des férus de Mars, de la passion, de l'énergie, de la volonté, vous de l'endurance pour le coup, la détermination profonde, c'est un modèle de « je ne lâche pas mon truc ». Donc très bon cet apport de Mars, très bon pour mes poissons, pareil, de l'eau du cancer à l'eau des poissons, très bon en matière d'énergie, très bon pour mes taureaux, 60 degrés, très bon pour mes vierges, 60 degrés de l'autre côté. Belle énergie pour vous cinq, profitez-en. Après, j'ai quoi ? J'ai d'autres planètes en poisson, toujours les mêmes, vous allez me dire, Jean-Yves, il y aura d'autres, toujours les mêmes, ben oui, mais elles sont lentes, j'y peux rien. Quand vous avez Saturne qui fait son tour en 30 ans, ou 29, enfin bref, et Neptune en 165, on se doute que quand ils sont quelque part, ils vont en reparler souvent, surtout si on fait un horoscope hebdo. Donc l'idée, c'est que Saturne et Neptune, ben je vais l'affiner un peu celui-là. Voilà. Saturne, c'est le plomb, la période de l'hiver, quand on l'a sur le dos, ben c'est pas la période la plus rayonnante en matière d'énergie, de vitalité, mais c'est en même temps quelque chose d'extrêmement intéressant d'avoir Saturne, parce que sa fonction hivernale consiste à faire de l'élagage dans tout ce qui n'a plus de raison d'être. Donc les idéaux, les rêves, les projets faramineux, les trucs un peu flous, indéfinis, nébuleux. Saturne, il est là, il arrive avec le balai, il met tout ça à la trappe, et puis on se sent beaucoup plus léger, c'est ça sa fonction, en tous les cas la manière de le gérer la plus intelligente. Indiscutablement, se délester de ce qui pèse et de ce qui n'avance pas, de façon à se recentrer sur ce qui fonctionne et ce qui est pragmatique. Voilà comment il faut gérer Saturne. Donc finalement, très bon en matière d'énergie, pas d'énergie, mais de lucidité, ayant à coloration de résolution de ce qui n'a plus de raison d'être pour s'en délester. Très bon pour mes poissons, pour mes cancers, pour mes scorpions, pour mes capricornes et mes taureaux. Appuyez-vous sur Saturne pour faire du tri chez vous, c'est dit. Neptune, pareil en poisson, a une autre influence. Neptune, c'est l'inconscient collectif de Jung, c'est la porosité face à l'environnement dans lequel on évolue, l'influence que ce qu'on vit a sur nous. Donc il est en poisson, il est très puissant en poisson. Et c'est vrai que depuis quelques années, on est peut-être tous un peu plus réceptifs aux infos qui nous parviennent, aux angoisses collectives, etc. On le sait, donc à partir où on l'a identifié, on apprend à le filtrer. On apprend à faire la part des choses entre toutes les informations qui nous parviennent, qui parfois sont anxiogènes, catastrophistes. J'en passe et des meilleures, parce que c'est le fond de commerce de ceux qui envoient de l'information, de nous captiver en matière de réceptivité. Mais il faut avoir ce recul, cette distance, de façon à vraiment faire le tri, de façon à ne pas nous laisser inquiéter. Il n'y a rien de dramatique finalement, nulle part, jamais. Il y a une telle disproportion entre les informations telles qu'on reçoit et la réalité du terrain, qu'ayons cette sagesse d'être soft, d'être prudent, de ne pas céder aux angoisses collectives de cette influence neptunienne. Et puis comme ça, ça va mieux, psychiquement en tout cas. Bon, rien de négatif, si ce n'est que ça augmente l'intuition, l'inspiration, le feeling, la réceptivité, ce que j'appelle la porosité émotionnelle, de façon très positive, chez mes poissons, dans tous les cas. Vous avez des cœurs, mes poissons que j'adore, avec des cœurs énormes comme ça, c'est pour ça qu'on vous aime. Mais également pour mes scorpions, vous êtes encore plus fin dans vos ressentis avec cette position de Neptune. Pour mes cancers, vous êtes des radars aussi, à réceptivité, mes mécanismes émotionnels. Également très bon pour mes taureaux, ça vous fait du bien, ça vous ouvre. Et pour mes capricornes aussi, Neptune vous permet de ne pas polariser sur une info concrète, pragmatique et pratique, et d'ouvrir le champ de conscience sur les possibles. Donc pour vous, mes capricornes, c'est un super rapport à l'influence de Neptune, vraiment. Et puis enfin, il y a Uranus et Pluton, ils sont tous les deux en trigone l'un l'autre, donc c'est plutôt pas mal. Pluton, 29 degrés du capricorne, Uranus, 27 degrés du taureau. En fait, mes fins capricornes, là, et mes fins cancers, l'aspect d'Uranus, ils vous sauvent pas mal. Pourquoi ? Parce qu'ils vous... Malgré l'opposition de Pluton pour mes cancers, troisième des camps, et conjonction pour mes troisièmes des camps capricornes, bon, on sait, c'est une fin de traînée de comètes, voilà, ça a pratiquement plus d'influence. Mais le fait qu'Uranus, qui soit en lien et en trigone, vous autorise la perspective de trouver des solutions ingénieuses, novatrices, Uranus, créatives, Uranus, à des situations qui ont été figées depuis longtemps. Et ça, ça mérite qu'on y pense. Voilà, je vous donne une clé comme ça en passant. Bon, c'est dit. Pareil pour mes troisièmes des camps balance et troisièmes des camps béliers, qui parfois stressaient un peu avec l'influence de Pluton depuis 3-4 ans, 4-5 ans même. Voilà, ça va soulager tout ça. Bon, voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Allez, je vous l'ai pas fait depuis longtemps. J'ai revu une vidéo que j'avais faite comme ça en tombant dessus sur la chaîne, sur les anciennes, où j'avais parlé d'un truc, mais ça fait une éternité que je vous en ai pas parlé. Je vous remets une couche, parce que ça fait partie des fondements sur lesquels j'ai appris à raisonner. C'est la fameuse étude d'Harvard sur ce qui nous rend heureux. Si vous l'avez écouté 100 fois, je suis désolé, ça fera qu'une 101ème. Harvard a réalisé une étude sur trois générations, un module qui consiste à... On se dit, qu'est-ce qu'il va faire là ? Mais au contraire, c'est génial. C'est qu'est-ce qu'ils rend heureux ? Et ils ont mis l'accent sur trois hypothèses. La première hypothèse consiste à dire, pour certains, ce qu'ils nous rend heureux, c'est d'avoir de la matière, des sous, de l'argent, de la réalisation matérielle. Et en fait, la pertinence entre le lien et la matérialité et l'argent, elle est assez limitée. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a résolu nos besoins fondamentaux, qu'on a un toit à manger, enfin tout défacilité, il arrive un seuil où ça n'a plus aucune incidence sur le bonheur, mais au contraire, ça a même des effets délétères, parce qu'il semblerait que ça puisse isoler relationnellement et vénaliser relationnellement là aussi. Donc, pas trop. Trop, c'est un problème. Le mieux, l'ennemi du bien, toujours. Donc, il en faut de la matière, mais pas de façon démesurée. Et ceux qui sont sans arrêt en insatisfaction chronique dans ce domaine-là, ce n'est pas un indice qu'ils nous rend heureux, il faut l'avoir en tête. La deuxième hypothèse qui était soulevée, qui consistait à éventuellement présenter les choses sous l'angle suivant, c'est de se dire, est-ce que la mise en lumière, la notoriété rend heureux ? C'est encore plus pernicieux que le premier cas de figure. La notoriété, c'est addictif, donc c'est hyper dangereux, c'est comme la cigarette, l'alcool ou d'autres, c'est addictif la notoriété. Vous avez pris l'habitude qu'on vous aime, qu'on vous regarde, etc. C'est redoutable. Mais, personne, absolument personne, regardez les comédiens, regardez les gens qui sont mis en lumière, etc. Personne n'est en lumière tout le temps. Il y a systématiquement des redescendes de notoriété. Il y a parfois des personnes qui sont complètement à la mode, on ne parle que d'eux, etc. Il y a les redescendes. Et les redescendes, comme c'est addictif, ça engendre, je n'ai pas l'étude, mais je sais que c'est une réalité telle que je l'ai assimilée, et puis eux le confirment, en tout cas, chez Harvard, ça engendre une tendance à la dépression assez épouvantable. Donc, ce n'est pas une bonne piste que de viser la notoriété. C'est complètement illusoire, éphémère surtout. Donc, ce n'est pas ce qui nous rend heureux. En revanche, et j'y arrive, la troisième hypothèse de ce qui nous rend heureux, c'est tout simplement, c'est tout ballot, en fait. C'est la qualité des relations qu'on entretient avec ceux qui sont autour de nous. La qualité des liens. Plus on est apaisé, bienveillant, gentil, qu'on renvoie de l'énergie comme ça, et plus vraiment les plaisirs simples sont les meilleurs. Mais je sais que vous êtes convertis déjà. Voilà. Bon, je voulais vous raconter tout ça. Allez, je vous ai gardé des petites citations, pour plaisir, parce que j'adore ça, pour terminer. Alors, la première est de Bruna. Bruna, 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 qui nous fait des citations délicieuses. Bruna nous écrit, « L'estime de soi est une fleur à arroser chaque jour. » « L'estime de soi est une fleur à arroser chaque jour. » « Par un regard sur soi, positif et bienveillant. » Tout à fait d'accord, Bruna, absolument. La deuxième est de Carole. Elle nous cite Pythagore. « Choisis toujours le chemin qui paraît le meilleur, même s'il paraît plus difficile. » « L'habitude le rendra bientôt agréable. » « L'habitude le rendra bientôt agréable. » J'avais lu un truc qui disait, une habitude, ça se prend en trois semaines. Quand on a besoin de créer une habitude dans notre système de fonctionnement, il faut trois semaines, il paraît que c'est une moyenne durant laquelle, si on le fait de façon répétée, ça devient un automatisme. Hypothèse, je vous soumets d'hypothèse. Carole de Pythagore. Et puis enfin, une de Roselyne, d'Hélène Keller. Je l'adore celle-là, c'est pour ça que je vous l'ai gardée. « Les plus belles choses sont celles que l'on ressent avec le cœur. » « Les plus belles choses sont celles qu'on ressent avec le cœur. » Ça ne fait que verrouiller la théorie d'Harvard sur ce qui nous rend heureux. Voilà ce que je voulais partager avec vous cette semaine. Les bonnes énergies. Merci pour vos gentils commentaires, vos partages, vos likes, vos citations dans lesquelles je pioche régulièrement avec un plaisir non dissimulé. Je ne m'en cache pas. Merci, puis à la semaine prochaine. Je vous prépare plein de trucs.